Le Récitatif C'est donc une situation où on n'a pas tout à fait du chant et pas tout à fait du dialogue parlé. Pour que vous entendiez tout de suite de quoi il s'agit, je vous propose d'écouter un petit exemple tiré de Don Giovanni de Mozart, créé en 1787 à Prague. Il s'agit ici d'un récitatif entre Don Ottavio et Dona Anna. Vous allez entendre des courtes phrases, des exclamations dramatiques, très souvent syllabiques, c'est-à-dire sans grande vocalie. Il ne s'agit pas à proprement parler de chant et pour vous montrer un exemple contrastant, c'est-à-dire une aria, je vous propose d'écouter un extrait de la flûte enchantée, toujours de Mozart, qui date de 1791. Il s'agit ici de L'Aria de Papagena. Le mot Récitatif vient de l'italien, en l'occurrence d'un adjectif tiré de l'expression Stile Recitativo, et donc la forme abrégée donne Récitatif. Une des premières mentions du mot seul provient d'un opéra de Domenico Mazzocchi, la Catena d'Adoné, et date de 1626. Ce style récitatif est un nouveau style qui marque le début du baroque et apparaît donc à la toute fin de la Renaissance. Il est élaboré par un groupe d'intellectuels italiens qui se regroupent à Florence. Une des grandes figures de notre histoire s'appelle Girolamo Meii, qui traduit les traités latins et grecs en toscan, donc dans l'italien pratiqué autour de Florence. Et en réalité, Girolamo Meii s'aperçoit qu'on mentionne extrêmement souvent le pouvoir effectif de la musique, ça veut dire telle ou telle musique jouée dans tel ou tel mode provoque tel ou tel affect, tel ou tel sentiment, la colère, le flegme, etc. Meii est donc un spécialiste de la théorie grecque, mais en réalité, il n'a aucune idée de comment elle sonne puisqu'il n'a pas à disposition des partitions. Par contre, il sait comment elle ne sonne pas. On sait qu'il n'y a pas de polyphonie ni de contrepoint dans cette musique, alors que la musique qui se fait à l'époque de Girolamo Meii, donc au XVIe siècle, est essentiellement polyphonique, soit sacrée, soit profane. Je vous propose d'écouter un petit extrait d'un Kyrie d'une messe de Palestrina, le principal compositeur de ces décennies. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Girolamo Mei va servir de mentor à un groupe réuni autour de Giovanni Bardi qui s'appelle la Camerata Bardi ou la Camerata Fiorentina. Ce groupe se réunit dans les palais de Florence entre 1573 et 1586 et il rassemble des compositeurs, des intellectuels. On a notamment Vincenzo Galilei, le père du célèbre Galilée, Pietro Strozzi, Giulio Caccini, Jacopo Corsi et Jacopo Perri. Ce groupe veut retrouver ce pouvoir de la musique décrit par les sources grecques et donc se dit que c'est peut-être la polyphonie qui trouble le discours des différents modes. Et donc il faut supprimer cette polyphonie au profit d'une monodie, ce qu'on appelle la monodie accompagnée, en utilisant le stylo représentativo, donc le style représentatif. L'idée de ce style est de se rapprocher au plus près de la nature et de la nature humaine, en l'occurrence ici le langage. L'imitation doit porter sur tous les aspects du langage, ça veut dire l'intonation, le débit de la parole, la hauteur, le timbre et le texte doit être clairement compris, ce qui n'est pas toujours le cas dans la polyphonie de la Renaissance. C'est sur ces considérations qu'on invente ce qu'on appelle la monodie accompagnée, ce nouveau style, où on va avoir une déclamation faite par les chanteurs, qui doit être correcte et naturelle et suivre au plus près l'expression d'un mot. Un des premiers exemples de recueil qui contient ces monodie accompagnée sont les nouvelles musiquets, donc les nouvelles musiques de Giulio Caccini, qui sont publiées en 1601. En réalité, elles rassemblent toute une série de pièces composées dans la dernière décennie, donc en gros 1590-1600. C'est dans cette Camerata Bardi que naissent les premiers opéras. On a notamment Eury Dice de Jacopo Corsi et Jacopo Perry, et puis Rapimendo di Cefalo de Giulio Caccini. Ces deux opéras sont représentés d'ailleurs en 1600 à Florence pour les noces de Marie de Minici avec le roi Henri IV. La même année, en 1600 à Rome, on trouve l'application de ces nouveaux principes à un sujet sacré. C'est donc les premiers oratoriaux, quelque part, avec une pièce de Emilio de Cavalieri qui s'appelle « Rapprésentatione di anima e di corpo ». Sur la page de titre de ce fameux oratorio, vous avez la mention « per recitar cantando », autrement dit, pour une récitation chantée, et c'est là l'origine du terme récitatif. Cette nouvelle façon de faire de la musique aux antipodes de la polyphonie de la Renaissance va connaître un succès retentissant et se diffuser rapidement dans toute l'Italie. On a notamment un témoignage en 1607 de Agazzari, dans un traité pour jouer les instruments de basse. Il parle du style moderne, di canta recitative, et il mentionne que ces gens-là ont trouvé le vrai style pour exprimer les paroles de la meilleure façon possible. Un an plus tard, on a le compositeur Gagliano qui, dans la préface de son opéra Daphné, parle justement du recitar cantando, qui a été trouvé, inventé par Jacopo Perri, que toute l'Italie admire. Parmi ses premières tentatives d'opéra, il y en a un qui est resté dans l'histoire, c'est celui de Claudio Monteverdi, l'Orfeo, qui est donné en 1607, qui est offert au prince par l'Academia degli Invagati, avec une instrumentation extrêmement large. On trouve cinq claviers, sept instruments à cordes pincées, trois boisses de viol, des ensembles à cordes et des vents. C'est évidemment un spectacle destiné à la cour, donc avec un certain luxe. Et ici, Monteverdi réalise l'idéal de cette Camerata Bardi, puisqu'on a l'imitation du langage, en soulignant véritablement l'affect, l'expression de chaque mot. On va trouver une ligne mélodique qui supporte le texte, et puis en dessous, vous allez avoir une ligne de basse, qui est jouée par un ou plusieurs instruments, avec des accords qui sont réalisés au-dessus, c'est ce qu'on appelle la basse continue. Je vous propose d'écouter un extrait de cet Orfeo, le prologue, chanté par le personnage La Musica, et ça va vous donner une excellente idée de ce que pouvait être ce nouveau style à l'époque. Sous-titrage ST' 501 Ce style recitativo va évidemment se diffuser en Italie et en Europe, mais aussi dans d'autres genres musicaux, et notamment la musique sacrée. On a un compositeur clé pour cette transition, c'est Giacomo Carissimi, qui est prêtre à Rome, et puis organiste et maestro di capella au Collegio Germanico, donc un établissement d'enseignement jésuite. Il va écrire 14 oratoriaux, donc des pièces sur des sujets sacrés, dès 1640, et qui sont très souvent destinés à une représentation le vendredi après-midi, durant le carême, c'est la saison où les opéras sont interdits. Un des plus célèbres oratoriaux de Carissimi est Jephthé, donc cette histoire où Jephthé promet à son dieu de sacrifier la première personne qu'il verra en rentrant de bataille si la victoire lui est accordée. Et évidemment, pas de chance, c'est sa fille qui sort du palais pour l'accueillir en premier. On a un extrait célèbre où la fille de Jephthé se lamente avant d'être exécutée, et donc elle chante « Pleurez colline, affligez-vous montagne » dans une sorte de lamento, qui est écrit avec ce style représentatif, donc avec une sorte de récitatif. On peut écouter ici un extrait qui vous montre combien l'expression du texte est suivie par la musique. Pendant plusieurs décennies, l'opéra est évidemment un spectacle de cours réservé à la noblesse, à l'aristocratie. La situation change véritablement en 1637 à Venise, lorsque le Théatro San Cassiano ouvre, qui devient donc le premier opéra public. Les gens payent pour leur place, pour assister à la représentation. L'opéra donc devient un divertissement public, et donc évidemment ça a des implications sur sa conception. On va trouver des compositeurs qui en écrivent beaucoup, chaque saison, un par saison. Et donc les codes de composition vont aussi changer. On va quelque part standardiser la composition et le livret de ces opéras, avec une distinction qui va s'insinuer là-dedans, c'est la distinction entre aria et récitatif. Auparavant, on avait donc une technique nouvelle, le recitar cantando, le stile recitativo, qui était à mi-chemin entre le chant et la parole. Ici, on va avoir tout d'un coup l'aria, qui est clairement du côté du chant, et le récitatif, qui lui, est clairement du côté de la parole. Et on n'a quasiment plus de genre entre les deux, ou qui fait la synthèse des deux. Je vous propose d'écouter deux exemples de cette transformation, qui sont tirés de Il Jazzone, de Francesco Cavalli, qui est créé à Venise en 1649, avec une première partie ici, récitative. Et puis, en contraste, on peut écouter un aria tiré toujours du même opéra. Le nouveau style italien se diffuse évidemment rapidement dans toute l'Europe, sauf en France, où on a quelques réticences dues aux particularités culturelles du royaume. On a Lully, ici, qui a un monopole royal de l'opéra, qu'on appelle d'ailleurs la tragédie lyrique. Et donc, les partisans de l'opéra français, donc de la tragédie lyrique, sont souvent extrêmement opposés, ou virulents, aux techniques purement italiennes, y compris ici le récitatif, qui existe par ailleurs en France, mais sous une forme un tout petit peu différente. Je peux vous donner un exemple de ces critiques nationalistes envers l'opéra italien. Ici, c'est une lettre de 1677 de Saint-Évremont, au duc de Buckingham, au sujet d'un opéra italien de Luigi Rossi, l'Orfeo, qui est donné à Paris quelque temps auparavant. Les François, accoutumés à la beauté de leurs ouvertures, à l'agrément de leurs airs, au charme de leurs symphonies, souffrent avec peine l'ignorance ou le méchant usage des instruments aux opéras de Venise, et refusent leur attention à un long récitatif qui devient ennuyeux par le peu de variétés qui s'y rencontrent. Je ne saurais vous dire proprement ce qu'est le récitatif, mais je sais bien que ce n'est ni chanter, ni réciter. C'est une chose inconnue aux anciens qu'on pourrait définir un méchant usage du chant et de la parole. Malgré tout, c'est le modèle italien qui va s'installer dans toute l'Europe au détriment du modèle français. Et donc, on va avoir cette alternance récitatif-aria qui va devenir la norme dans quelque chose d'extrêmement codifié qu'on appelle l'opéra seria. Un des protagonistes de cette standardisation est Alessandro Scarlatti, qui est actif à Rome, puis à Naples. Et donc, dans son contrat à Naples, il a une obligation de quatre opéras annuels, en plus de toute la musique religieuse, dont un oratorio et un tedeum par année, qu'il doit écrire. Pour composer une telle quantité d'opéras, donc 114 en tout, à côté de 800 cantat, qui utilisent aussi cette alternance arrière-récitatif, on doit évidemment trouver un mode opératoire extrêmement efficace. Et c'est ce que va diffuser Scarlatti. L'idée ici, c'est de travailler en amont avec le librettiste et puis de découper en numéros l'opéra avant la mise en musique en moments extrêmement différenciés. Donc, on va trouver l'action qui avance dans les récitatifs. Et puis, les arias sont des arrêts sur image où on va méditer, exprimer un sentiment ou une réaction émotionnelle à ce qu'on a pu avoir dans le récitatif au préalable. Cette alternance entre récitatif et aria donne naissance à ce qu'on appelle les opéras à numéro clos. Et c'est cette situation qui hérite aussi Mozart et qu'on entend très clairement dans ses opéras. Les tentatives pour sortir de cet aspect un peu artificiel de l'enchaînement aria-récitatif sont nombreuses. On a notamment la réforme de Gluck. On a aussi cette volonté d'avoir des récitatifs accompagnés par l'orchestre. Au lieu d'avoir uniquement un clavecin qui soutient la voix, ça donne quelque chose d'un peu plus riche et d'un peu plus dramatique. On aura évidemment au XIXe siècle Wagner qui va quasiment supprimer le récitatif en tout cas qui va l'installer dans une trame orchestrale continue et donc on n'a plus du tout ce sectionnement en numéros mais vraiment un acte entier qui défile avec une musique continue. C'est le cas notamment dans sa tétralogie. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous à la prochaine lettre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada